Malgré les efforts pour rendre les métiers non traditionnels accessibles aux femmes, il y a encore beaucoup de professions où les femmes sont très peu présentes, comme la construction. Et pour en parler, je m'entretiens avec Simone Mortier. Salut, Simone! Salut, man! Energy drink! Check-moi ça. Ça prend ça, t'as commencé ma journée. Des fois, je suis un peu mouillée, mais regarde, c'est pas grave. Il est 16 heures. Il est 16 heures? Bien, j'aurais dû me prendre une bière! Hein? Simone, on est présentement dans la cour d'une maison que vous rénovez, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis ça pour faire les armoires. Ça, c'est moi qui ai commencé à faire les armoires. Oui. Là, je sais, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je me dis? Tu dis que c'est moi qui fais les armoires? Bien, je suis une femme. Non. Je connais ça, le rangement. Hein? Hein? Non. Non! Préjugé, ça. C'est ça, pas à tout. C'est ça. C'est pourquoi je m'occupe des armoires? Non. Pas capable de tenir les feuilles de Chiprock à cause de mes gros totons! C'est de la mélamine, ça vient de la mine. De la mélamine. C'était assez beau en 1982, ça. Ça, tu mets ça avec des bottes, tac, tac, tac? Bien oui, tu mets ça avec des bottes. Ça ne tiendra pas du sol. Pas moins qu'il va rester dans sa cuisine à tenir ses portes à moi de même, tu sais! Moi, je suis ça juste pour la fin de semaine. Le dimanche, je suis dégueulé, ça! Non, non, c'est ça. C'est vraiment vrai dans sa cuisine, ça va coûter pas mal plus cher que ça, tu sais! T'as combien de gars sur ton... Là, on a quatre. Petit Luke, Hawke, Petit Paul, puis Marteau. Marteau, lui, il rentre pas souvent. Là, c'est qui est pas fiable. Marteau, là, fout-tu le pain quand la job est finie. Si tu lui donnes sa pain, le mordi, tu sais, tu le reviens pas avant le jeudi d'après. OK, c'est pas fiable, Marteau. OK, c'est pas fiable. C'est lui qui dort, là, sur le perron? Marteau! Marteau! Simone, en tant que femme en construction, est-ce que t'es victime de beaucoup de préjugés? C'est sûr, parce que les clients font moins confiance aux femmes en construction. Pourtant, moi, je suis capable de faire toute la même affaire qu'un gars de construction fait. Je suis capable de cochonner le plancher avec mes bottes sales, capable de pas payer mes taxes, prendre du retard sur la job, bloquer la bolle avant de partir. Name it, est-ce-tu? Un autre préjugé, aussi, qui disent, c'est les femmes en construction, c'est qu'apparemment, elles sont toutes lesbiennes. Ben non! C'est pas vrai, ça? C'est pas vrai, par toutes! Il y a bien des femmes qui font craindre, là, qui sont lesbiennes, juste pour que les gars les lâchent tranquilles. Moi, je suis un terreau sexuel. Ouais? Ouais. Depuis quatre ans. Puis... On entend aussi souvent que les gars, ils ont plus de compétences spatiales. mettons. Ouais, ça, tu parles de... pour prendre les mesures, là? Exact. Ouais, ouais, mais écoute, les gars sont pas meilleurs pour prendre les mesures, certains. Non? Si je me fie aux gars quand je mesure la graine, c'est... Ha! 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 Je pensais pas avoir du phénomène tout aujourd'hui, tu sais. Comment est-ce que je me serais brossé dedans? Aurais-tu un conseil à donner à une fille ou un gars qui veut se diriger dans un métier non traditionnel? Ouais, l'important, là, dans la vie, c'est de faire ce qui nous tente. Hum, hum. T'as coalissé de ce que le monde pense. Ouais... Et si t'as une fille, tu veux faire de la construction, appelle-moi, il va dire comment ça marche. T'es un gars, tu veux faire de la coiffure, appelle-moi, je suis dégué de ma repousse. Ha! 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 C'est des petits pinotes? Non, non, c'est correct. C'est allergique! Sur nouveau, sur nouveau.ca et sur l'application.